On parle d'économie ce matin parce que c'est pas toujours facile de faire les bons choix sur le plan financier. Et pour nous aider à prendre le contrôle de nos finances personnelles, il y a un nouveau cours en ligne qui va être offert à partir de demain par l'Université du Québec à Trois-Rivières, une formation qui est gratuite. C'est la deuxième année qu'on fait ça pour nous en parler. Nicolas Boivin est professeur de fiscalité à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bonjour M. Boivin. Bon matin M. Dubé. Salut, nous voir en studio ce matin. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on va apprendre dans ce cours-là? C'est un cours en ligne que les gens vont pouvoir suivre de la maison et qui va traiter des principaux problèmes financiers que les gens rencontrent en cours d'année. Donc on va traiter des finances personnelles des gens, mais avec une approche pratique pour donner aux gens des trucs en matière de budgétisation, comment faire un budget, comment respecter le budget, les pièges de la consommation. On va parler aussi des possibilités de faire de l'épargne. Et on va aussi traiter de la fiscalité un petit peu. On va expliquer aux gens les différents modes d'imposition pour les travailleurs et faire le tour des différents allégements fiscaux qui sont disponibles pour les familles. Donc plein de petits trucs pratiques pour aider les gens à s'enrichir par rapport à leurs décisions financières. Parce qu'à la base, il y a toute la question du budget, mais ce n'est pas toujours facile de le respecter. Non, ce n'est pas toujours facile, mais aussi les gens pensent souvent que c'est compliqué, que c'est une expertise en soi. Donc nous, on veut simplifier la chose, vulgariser ça le plus possible et montrer aux gens qu'avec une simple calculatrice, un crayon, un tableur, on peut établir quelque chose de réaliste. Et ensuite de ça, à nous de le tenir, évidemment, pour ne pas dépenser plus qu'on gagne de revenus. Oui, parler de l'endettement, c'est vrai que c'est un fléau. C'est quoi les plus grands pièges de l'endettement? Bien, souvent, je crois qu'un principal piège, c'est qu'on ne voit pas les taux d'intérêt qui nous sont chargés. Donc à chaque fois qu'on contracte un bien et qu'on est financé, qu'on le paye sur une certaine période de temps, assurément que l'on doit payer un taux d'intérêt à celui qui nous prête cet argent-là. Et souvent, c'est déguisé dans des mensualités. Donc les gens, souvent, ignorent les taux d'intérêt qu'ils payent et ignorent aussi la durée que va s'étaler leur financement. Donc de pouvoir décortiquer ça, de pouvoir traduire ça en taux d'intérêt parlant, ça va aider les gens à prendre de meilleures décisions. Est-ce que l'Université du Québec à Trois-Rivières est la seule université à offrir ce cours-là? Pour le cours qui porte spécifiquement sur la littératie financière, oui. Mon collègue, professeur Marc Bachin, moi-même l'avons créé l'année passée. Comme vous l'avez dit, nous en sommes à une deuxième année. Il existe d'autres formules de cours gratuites portant sur d'autres sujets offertes dans d'autres universités, mais nous avons innové pour cette chose-là. C'est peut-être éventuellement une initiative qui pourrait se propager. Il reste toujours de la place? C'est toujours possible de s'inscrire? Bien sûr, le cours commence dès demain matin, mais il faut savoir qu'on peut s'inscrire n'importe quand parce qu'on suit cette formation-là à son rythme. Donc nous, on propose des thèmes à chacune des semaines, mais les gens peuvent avancer dans ces thèmes-là à leur rythme. Et durant toute la durée du cours, même, l'inscription sera encore possible. Parfait. Il n'y a pas de crédit, mais il y a quand même un petit certificat en bout de l'année. Pour ceux qui se rendront jusqu'à la fin, avec un certain taux de réussite, il y aura une attestation qui sera émise par l'Université du Québec à Trois-Rivières. Très bien. Merci beaucoup, M. Boisvert. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Quelle bonne idée d'apprendre à s'occuper de ces affaires. Après tout, c'est notre argent. On travaille pour le gagner. Alors, il faut bien le gérer.